Et on poursuit toujours sur l'antenne de Ouidoubis, toujours avec Evelyne Platny-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platny-Cohen, je le rappelle, fondatrice de Booster Academy. Aujourd'hui, on va parler recrutement et pourtant, avec vous, on parle toujours de vente, mais c'est normal, il y a un lien. On va parler du recrutement de futurs bons, et ça c'est important, commerciaux. Comment on fait ? Alors déjà, je voulais en parler plus avec un clin d'œil cette fois-ci, et se dire qu'il y a des petits trucs et astuces comme ça qui sont sympathiques, que je partageais très récemment avec d'autres clients, et c'était assez sympathique. Alors, premier point, vous prenez votre collaborateur, enfin vous prenez votre futur peut-être ex-collaborateur au rez-de-chaussée, et regardez déjà comment il se comporte avec vous dans l'ascenseur, comment il rentre en communication, comment il se comporte, est-ce qu'il a peut-être la tête baissée, est-ce que vous sentez le regard qui tourne, curieux, etc. Donc, observez-le à ses premiers instants. Ensuite, vous rentrez dans une salle, vous l'installez sans laisser s'asseoir, et vous lui proposez un café. Et là, vous avez la possibilité de sortir de cette salle pour aller faire votre café. Et là, il y a quelque chose que vous devez absolument regarder, est-ce que ce commercial vous suit ou pas, en disant, je viens avec vous chercher le café. Donc ça, c'est bon ? Ça, c'est bon. S'il vient avec vous, c'est bon. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de vouloir créer la relation, qui se dit, avant l'entretien, je vais quand même déjà partager, et qui d'ailleurs ne le fait pas toujours de façon extrêmement consciente. Mais en tout cas, cette volonté, cet opportunisme-là, à ne pas rester coincé sur sa chaise, et dire plutôt je vais. Ça permet aussi d'aller voir les bureaux, de regarder comment sont les parties communes de l'entreprise, qui est déjà beaucoup de signe. Donc on ne se dit pas que c'est un pot de colle ? On ne se dit pas du tout que c'est un pot de colle, ou quelqu'un de mal élevé, mais plutôt quelqu'un d'opportunisme. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, si vous êtes dans Paris, les gens se déplacent à métro. Mais si vous avez quelqu'un qui se déplace en voiture, posez-lui la question, est-ce que vous allez trouver une place facilement ? On va me dire, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête ? Eh bien, en fin de compte, on se rend compte que les bons commerciaux ont de la chance. Celui qui vous dise, j'ai tourné pendant deux heures, dites-vous que potentiellement, il n'a pas de chance. Potentiellement, il vous fait le savoir. Potentiellement, ce n'est pas un bon commercial. Et donc, à chaque fois qu'il ne réussira pas ses objectifs, c'est un problème. Donc, c'est un très, très bon signal pour savoir si vous avez une personne en face de vous, la façon dont elle voit la vie, dont elle voit... Donc, c'est un autre signal. Et s'il dit, mais tout va bien, je n'ai tourné que deux heures, c'est optimiste. Alors ça, c'est peut-être un pessimiste ou un imbécile heureux, si on peut appeler ça. Donc, le parking, OK. Alors, le parking, ensuite, dernier point qui me semble important. Alors, il y a des gens qui découvrent ça, mais ça me semble quand même fondamental, c'est la mise en situation. Mettez-le en situation par rapport à une vente et jamais par rapport à ce que vous vendez, mais par rapport à ça. Son dernier poste, ne le mettez pas en difficulté. Il a eu l'habitude de vendre des stylos, des papiers, des crayons. Très bien, mettez-le en position par rapport à ça. Regardez sa méthodologie de vente. Ça, c'est un premier... Vous serez toujours assez déçus, d'ailleurs, ce que je fais, moi, toute la journée, de la méthodologie. Mais il y a un autre point qui est important, parce que ça, la méthodologie, vous pouvez lui apporter. C'est que vous allez lui apporter une technique de débriefing en sandwich, c'est-à-dire du positif, des axes d'amélioration et du positif. Mais vous allez être assez fort dans les axes d'amélioration et vous allez pouvoir l'observer et lui demander un débriefing pour connaître sa capacité de remise en question. Et ça, c'est un point très important pour un futur bon commercial. Bon, écoutez, moi, je vais récupérer ma voiture parce que je n'ai pas trouvé de place et il faut que je me dépêche d'aller la récupérer. Pas de chance, pas de chance. Mais non, pas de chance, pas de chance. En tout cas, j'aurai la chance de vous retrouver dès la semaine prochaine, Evelyne Platnik-Cohen. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada